Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue chers apprenants à notre séance d'apprentissage de latin. Nous sommes en classe de première et je me présente à vous, monsieur Baudin-Richard-Moany, enseignant de latin et votre tuteur en latin. La dernière leçon, tu te rappelleras, nous avons travaillé sur la découverte du système politique, des systèmes politiques au pluriel dans la Rome antique. Et nous avons commencé par entrer dans le tout premier système, rappelle-toi que nous avons, en faisant un zoom sur l'histoire politique romaine, nous avons distingué trois grandes périodes, trois grands systèmes qui se sont succédés. La royauté, la royauté, la royauté a été suivie de la république et la fin de Rome, c'était du temps de l'Empire romain. Donc les trois systèmes politiques qui ont fait leur temps à Rome, la royauté, la république et l'Empire. Le texte que nous avons lu, qui nous informait sur les circonstances, sur les raisons qui ont amené à l'expulsion des rois à la fin de la royauté, nous avons fait cette belle découverte à des à côté de la tyrannie, comment la tyrannie peut amener un peuple à se soulever. Donc vers la fin, il y a eu un des frasques à des actes inacceptables, qui était posé par le roi Tarkin dans son superbe, c'est pour ça qu'il a été surnommé Tarkin le superbe, et surtout par ses fils. Il y a un de ses fils qui est allé jusqu'à violer la femme, plein de motables de la royauté. Et le peuple en allura le bol pour mettre dehors le roi, sa famille, et mettre un terme au système royal. Il fallait traduire la dernière phrase à travers le petit exposé, rappel que je viens de te faire, tu as déjà la traduction de la phrase en question. Nous la lisons. La traduction saute du coup aux yeux. Il y a une proposition principale et un ablatif absolu. Nous commençons par l'ablatif absolu qui fonctionne un peu comme une subordonnée participiale. Je vais avoir une virgule ici. Les rois ayant été expulsés, créatis sont, sont nommés, qui est-ce qu'ils sont nommés? D'où on se laisse. Les rois ayant été expulsés, deux consuls sont nommés, furent nommés. Qui sont ces consuls, Iunus Brutus et Tarkinius Colatinus, le mari de Lucrèce? Nous lisons la traduction qui saute immédiatement. Après l'expulsion des rois, Junius Brutus et Tarkinius Colatinus, le mari de Lucrèce, furent nommés consuls. Pour la leçon du jour, nous allons continuer la découverte, époque par époque. Il y a des textes que nous avons choisis et à la faveur de ces textes, nous allons en profiter pour faire une découverte périphérique du système politique prévalent à l'époque. Après la royauté est venue la république. Non, au cours de cette leçon, nous irons à la découverte de la république romaine. Le plan de la leçon, tu l'as devant toi, nous allons présenter les compétences ou la compétence attendue à la fin de la leçon, au fin de savoir exactement ce qu'il y a comme notion que tu dois posséder. Ça, c'est la finalité de la leçon en termes de compétences attendues. Il y a des prérequis dont nous aurons besoin pour manipuler notre texte et des activités qui seront menées en apprentissage, qui vont être consolidées à travers des exercices de réinvestissement et un devoir au terme de la leçon. Compétences attendues au terme de la leçon, tu devras être capable d'apprécier les divers aléas qui ont fait évoluer les systèmes politiques de la royauté vers l'empire. ça tu en sais déjà quelque chose, de l'empire, pardon, de la royauté vers la république et tout à l'heure nous allons découvrir la république et sûrement nous chercherons. C'est ça l'objectif que nous devons atteindre, cerner les raisons, les aléas, les événements, les mobiles qui ont poussé à un changement de régime. Pourquoi on est passé ? Pour quelles raisons ? Rome a évolué de la république vers l'empire. C'est ce qui va constituer le nœud de découverte de cette leçon. Comme objectif intermédiaire nous allons commencer par lire le corpus, identifier les mobiles et hans concourus à l'évolution du système politique à Rome. Le corpus, nous allons le lire en latin, il n'y a pas de corpus français, nous éliminons. Le préquis dont nous aurons besoin pour bien mener cet apprentissage, la maîtrise, il faut que tu fasses valoir ta maîtrise de certaines techniques, des techniques de lecture et d'interprétation des textes. Comment lire un texte ? Il faut identifier dans tout texte les personnages qui interviennent, des cadres spatio-temporels. Ou quand ? Avec qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Toutes ces questions pédagogiques, il faut savoir les poser. Donc cela entre dans les techniques de lecture et d'interprétation des textes. Une fois que tu auras trouvé réponse à ces questions, ou à certaines d'entre elles, tu pourras poser maintenant la technique de version pour bien traduire les textes, en analysant les différents éléments de conjugaison, de déclinaison, de morphosyntaxe, et aboutir à une bonne traduction. Présentation du corpus, notre corpus s'intitule, comme nous l'avons annoncé à la fin de la dernière leçon, d'un brutus à l'autre. Dans le texte de la leçon précédente, nous avons parlé longuement d'un certain Junius Brutus, qui est devenu un des premiers conçus. Le passage de la république à l'empire va se produire presque dans des circonstances, avec des aléas similaires. Tu vas le découvrir, c'est pour cela que j'explique brièvement le titre d'un brutus à l'autre, pour que tu comprennes qui est le premier brutus, qui est le second. En fait, le texte va nous amener à découvrir la présence de deux brutus. Pas de confusion. Alors nous lisons, Marcus Brutus ex ilagente, quae Roma tarcinius expulserat, natus erat. Cum belo civili Pompeo adfuisset, tambem victo Pompeo a caesar reservatus atque praetor factus est. Postea, cum caesar mimis superbus senatum contemnere et fortasse regnum petere coepicet populus vindicem libertatis quae rebat. Scripcerunt quidam in primi brutis tatua. Utinam viveres Deinde in ipsius caesaris tatua. Brutus quia reges expulit primus consul factus est. Hic quia consules expulit rex factus est. Scriptum quoque est in bruti praetoris tribunali. Dormis Brutus Marcus Brutus Cognita Populi Romani Voluntate Aduertus Caesarem Conspiravit Pas de virgule asenio. Brutus Marcus Brutus Cognita Populi Romani Voluntate Aduertus Caesarem Conspiravit Tunk Tunk Porkia Bruti Uxor Kutelo Tansor Yowel Lut Kasu Seipsa Oun Nera Wit Porkia Propteriam Rem Repreensa Respondit Cognita Populi Non Kasu Mi Brute Sed Spontem Mea Hoc Unus Mi Intuli Utul Neres Dolorem Contem Nere Usu Discerem Si Sienim Interibis Egotecum Peribu Quibus Verbis Auditis Brutus Ad Caelum Manus Sustulit Et Clamavit Utinam Dignum Tali Coniuge Me Prea Beam Prebae Activité L'unique activité C'est la traduction Analyse et traduction Intégrale De tout le Corpus Nous allons tout droit sur la traduction Parce qu'il y a des éléments Sur lesquels Nous devrons nous appuyer Pour découvrir Les mobiles Ayant A mener A un changement De système politique A un changement De régime Entre guillemets De La république Vers Le système suivant Qu'est l'empire Analyse et traduit Intégralement Tout le Corpus Nous y allons Phrase après phrase Première phrase Marcos Boutus Exilagente Quae Roma Carcinius Expucerat Natus Erat Nous allons lire l'analyse On se fera très rapidement Dans la première phrase Nous avons Une subordonnée relative A côté d'une proposition principale Si nous manipulons la principale en premier lieu Ça nous donnera cette traduction Marcus Brutus Marcus Brutus Natus Erat Est né De cette famille Exilagente Quae Roma Tarcinius Expucerat Est né De cette famille Qui avait Chassé Les Tarcans De Rome De Rome Vous voyez déjà A partir de cette première phrase La continuité D'un Brutus A l'autre C'est la famille Dans le temps Ce sont les ancêtres De Marcus Brutus Dont nous parle Ce texte Qui ont chassé Les derniers rois De Rome Marcus Brutus C'était né De cette famille Qui avait chassé Les Tarcans De Rome Phrase de Cumbeno Kiwili Pompeo Ad fuisset Tamen Vito Pompeo Acaissa Reservatus Ad quae Prae Torfactus Est Nous avons Une subordonnée Circonstancielle Introduite Par la Conjonction De subordination Cum Et cette subordonnée Va jusqu'à Ad fuisset La suite Nous donne La principale Que nous soulignons Et à l'intérieur De cette principale Il y a une Subordonnée Participale Un ablatif Absolue Nous prenons D'abord La principale Cependant Toutefois Tamen Wicto Pompeo Après La défaite De Pompeo Pompeo Ayant Été Vaincu Après Que Pompeo Y Été Vaincu Quoi Quoi qu'il ait participé Nous traduisons immédiatement Quoi qu'il ait participé A la guerre civile Quoi qu'il ait participé Quoi qu'il ait participé Brutus ait participé à la guerre civile Aux côtés de Pompée Pompée qui était en lutte Contre César Quoi qu'il ait participé à la guerre civile Aux côtés de Pompée César l'épargna Après la défaite De Pompée Et le nomma Prêteur Donc Brutus S'était accoquiner A Pompée Contre César Néanmoins Après la défaite De Pompée César Ne s'est pas vangé César L'a nommé Prêteur Nous verrons Ce que représente La magistrature De La Prêtru À Rome Phrase 3 Nous avons Comme verbe conjugué Coépicet Et Coépicet Va entrer dans la Proposition Subordonnée Introduite par Comme Nous faisons une analyse rapide Mais avec Les indications Que je donne Tu pourras Revenir Sur les textes Et posément Savoir Redéfinir En les identifiant La nature De chacune De ces propositions Dans la principale Donc la principale Donne Postea Populus Romanus Windicem Libertatis Coerebat Ça nous donne La traduction Qui suit Plus tard Comme César Devenu Trop orgueilleux Commença A mépriser Le Sénat Et à demander Pratiquement L'autorité Royale Le peuple romain Cherchait un défenseur De la liberté Voilà C'est La soif De la liberté La république Semblait Avoir Marqué Des ratés Entre autres À travers Le règne De Jules César Quels sont Reprochés À César D'un côté Avec le mépris Du Sénat Le Sénat Que nous allons découvrir Qui était l'instance Fétière De la république romaine César S'est mis A traiter Avec mépris Les sénateurs Et par ailleurs Il n'a pas manqué À un certain moment D'exprimer son vœu Il ne voulait plus Être consul De la république Mais a voulu être Réintronisé Roi On fait revenir Rome Au système Royal Et le peuple Avait vu cela On avait Assez Ayant déjà Décrit le système Royal Il n'était pas prêt A subir encore La dictature D'un roi Phrase 4 Tu lis la phrase 4 Scrivse Rond Quidam In Primi Brutis Tatua Utinam Nous traduisant Certains écrivirent Et ont constaté Ces attitudes Insupportables De César Certains écrivirent Sur la statue Du premier Brutus Dont l'ancêtre Qui chassa Les Tarkins Ils écrivirent Sur sa statue Ah si tu vivais Quel regret Puis sur celle Puis sur celle de César Qu'est-ce qu'ils ont écrit Brutus Parce qu'il a chassé Les rois Est devenu Le premier consul Celui-ci C'est-à-dire César Parce qu'il a chassé Les consuls Est devenu roi Ou était en train De tout faire Pour devenir roi Phrase 5 Scriptum quoque est In bruti praetoris Tribunali Dormis bruti Le peuple N'a pas fini Avec Un message Lancé Contre le pouvoir En place Sur la statue Du premier Brutus Sentiment de regret Ah si tu vivais Encore Toi au moins Tu avais l'amour De la vraie patrie De la chose publique Sur la statue De César Celui-ci a chassé Les consuls Pour devenir Roi à la fin Alors que Brutus lui Avait chassé Les rois Pour Mettre Terme A leur Dictature Et nous faire Advenir La république Phrase 5 Il fut également Écrit Sur l'estrade Du prêteur Brutus Devant son bureau Sur l'estrade Il m'écrit Tu dors Brutus Ton ancêtre Il nous avait Libérés De la tyrannie Toi Tu es en train De dormir Réveille-toi Brutus Frans 6 Marcus Brutus Cognita Populi Romani Volutate Adversus Caesare Conspira Oui Marcus Brutus Avec la volonté Reconnue Du peuple romain Conspira Donc Contre César Il a suivi Il a suivi Le message Du peuple Brutus Tu dors Il s'est réveillé Et a Initié Une conspiration Contre La tyrannie De César Qui s'annonçait Petitement Phrase 7 En ce temps Là nous passons Directement A la traduction Tu vas lire La phrase En latin En ce temps Là Porchia L'épouse De Brutus Se blessa Comme par hasard Avec un couteau Arrasé En train De manipuler En train De manipuler Un couteau Arrasé L'épouse De Brutus S'est blessée Phrase 8 Réprimandée A cause de cette maladresse Porchia répondit Ce n'est pas par hasard Ou Brutus A moi Mais intentionnellement Que je me suis fait Cette blessure Afin que j'apprenne De cette manière A mépriser La douleur De la blessure Que ce soit Une blessure physique Que ce soit Une blessure Morale Émotionnelle Je suis prêt A supporter Donc la femme A vu son mari Aller Dans une Une aventure Qui pouvait lui coûter La vie Elle était prête A s'associer A ce destin A son mari A sa petite moitié Phrase 9 Voilà la phrase qu'ajoute Pour qu'il y ait l'épouse De Brutus Car si tu péris Si tu meurs Je meurs Avec toi Phrase 10 Après avoir écouté Ces paroles Brutus Leva les mains Au ciel Et s'écria Plaise Au Dieu Au Dieu Que je me montre Digne D'une telle épouse Son épouse A été courageuse Jusqu'à Se blesser Intentionnellement Elle lui a expliqué Pourquoi elle l'avait fait Brutus C'était né De cette famille Qui avait chassé Les taquins de Rome Quoi qu'il ait participé À la guerre civile Aux côtés de Pompée César l'épargna Après la défaite De ce dernier Et le nomma prêteur Plus tard Comme César Devenu trop orgueilleux Commençait A mépriser le Sénat Et à demander Pratiquement L'autorité royale Le peuple se mit A chercher Un défenseur De la liberté Certains écrivirent Sur la statue Du premier Brutus Ah si tu vivais Puis sur celle De César même Brutus Parce qu'il a chassé Les rois Et devenu Le premier consul Celui-ci Parce qu'il a chassé Les consuls Et devenu Le premier roi Il fut également Écrit sur l'estrade Du prêteur Brutus Tu dors Brutus Marcus Brutus Avec la volonté Reconnue du peuple romain Conspira Contre César En ce temps-là Porquia Son épouse Se blessa Comme par hasard Avec un couteau Arrasé Réprimandé A cause de cette maladresse Porquia Répondi Ce n'est pas par hasard Oh mon Brutus Mais intentionnellement Que je me suis fait Cette blessure Afin que j'apprenne De cette manière A mépriser La douleur De la blessure Car si tu péris Je péris avec toi Après avoir écouté Ces paroles Brutus La fin du système Républicain La fin du système républicain En nous analysant En nous faisant Un rapprochement Avec la dernière leçon Sur les systèmes politiques De la Rome antique La fin de la République Et en tout point Similaire A celle De la royauté Qui a été caractérisée Par des affrontements Ouverts Pendant près de Cent ans Du temps de la république La chose publique Res publica C'est cela que se voulait Être la vraie république Chose de tout le monde Pendant près de cent ans Ce qui était censé être Ou devoir être La chose de tout le monde Devient le jouet Des ambitions Des généraux Et des hommes Politiques Qui se mettent A S'entredéchirer Autant pour moi La république Au nom de leurs ambitions Il va y avoir Des tribulations Sociopolitiques Les frères Tiberius Gracius Et Caius Les deux Vont tenter des réformes Agraires En faveur Du petit peuple Ils vont finir Assassinés Voilà Des velléités Républicaines Qui vont être Anéantis Très tôt Sous Marius On va vivre La lutte politique Entre les riches Propriétaires Les optimates Aristocrates Et le parti populaire La république Va connaître Vers la fin Des secousses Avec la révolte Des esclaves Bref Ce qui devait être La chose De tout le monde Est apparu Comme L'objet Des ambitions Personnelles Il y aura Des affrontements Politiques La guerre Entre Marius Et Scylla La conjuration De Cathéline Contre Cicéron L'assassinat De Cicéron Qui va tenter En vain De sauver La république L'échec Du premier Triumvirat Un régime A3 Constitué Par Pompée César Et Crassus Le choc Des ambitions Entre Les différents Dirigeants L'élimination De Pompée Vers la fin Vers la fin La république N'est plus république Ça devient La chose De Mon centre Déchire Le morceau Demeurer seul Mettre à bord César A éliminer Ceux qui pouvaient Lui faire Ombrage César Organise Le pouvoir Par étapes Certains républicains Vont soupçonner Des ambitions Cachées Soupçonnent Ces ambitions De vouloir Restaurer La monarchie Pour le fait César Se fait nommer Consul Pour 5 ans Dictateur Pour 5 ans D'abord Pour 10 ans Après Préfet Des mœurs Pour 3 ans Consul Pour 10 années Bref Il s'est collé Beaucoup de prérogatives Passant Outre ce que les textes De la république Préconisaient C'est la même année La dernière année Au moment où il S'est positionné clairement Pour obtenir le titre de roi Qu'il va être assassiné Par Brutus Et Les 50 Sénateurs Qui se sont associés A Brutus Voilà les circonstances Qui ont amené A l'assassinat De César Et à la déconfiture Avant-terme De la république Question 1 En consolidation En t'appuyant sur le résumé Quel Cite quelques traits Du régime républicain Qui en fait Le système idéal Aujourd'hui A travers le monde Il y a des républiques Partout Qu'est-ce qui fait De la république Le système idéal La chose de tout le monde Comme élément De réponse Tu as L'avantage Que présente la république De la limitation Du pouvoir Le pouvoir Doit contrôler Le pouvoir Il y a différents pouvoirs A l'intérieur Du système républicain Il y a la limitation Du mandat A Rome Le mandat A été De deux ans Pour deux consuls C'était la tradition Républicaine Dans la république Il y a la participation Et la représentation De tous les citoyens Tu vas découvrir Le cursus Honor ou Comment A Rome Il fallait respecter Les étapes Pour accéder A des fonctions De magistrature Tu trouveras Le passage Par la question On devait être Quasteur Puis Et d'Ile Voilà les responsabilités Respectives De toutes ces magistratures Prêteurs Censeurs Consuls Et le Sénat Au-dessus de tout Tu as toutes ces institutions Bien présentées Et le reproche Qui a été fait A César C'est d'avoir brûlé Passé outre Le cursus Honorum En voulant Se faire Prévaloir Toute la responsabilité De l'impérium Comme devoir Tu vas commenter En quelques lignes Ces mots de Cicéron Que les armes Le cèdent A la toge Je ne commente pas plus Que les armes Qui détient les armes Qui cherchent le pouvoir Avec les armes Que les armes Le cèdent A la toge La toge C'était Un habit Caractéristique De la magistrature A Rome Il y avait Différents types de toges Que devaient porter Les magistrats Que les armes Le cèdent A la toge Disait Cicéron Défenseur De la république Nous voici Au terme De la leçon Du jour La prochaine leçon Va nous faire Découvrir De manière Parcellaire L'Empire Romain La Pax Romana Où Un Tere Si Ma Tere Yop Où Tere Minga Matere Nyom Où Tere Majang Matere Ndom Mane Tambien Ninya Ndjob Bya Yen Sous-titres par Jérémy Diaz